C'est un service civique, c'est un engagement de plusieurs mois dans une association. T'es pas un bénévole, t'es pas un salarié, c'est un statut qui est entre les deux. Mission d'intérêt général, où on peut se faire plaisir aussi. C'est de faire une expérience qui permet de donner aux autres et de recevoir en même temps beaucoup de choses. Un engagement qu'on fait pour les autres, puisqu'on va aider d'autres personnes. Mais c'est aussi un engagement qu'on prend pour soi. Quand on fait un service civique, d'une part on a des formations qui sont régulières avant d'effectuer chaque mission. Ce qui nous permet d'acquérir des connaissances sur la mission qu'on va devoir effectuer. On n'est jamais laissé de côté quand on effectue aussi un service civique. Puisqu'on a un référent, un tuteur qui nous aide dans nos missions et qui on peut poser n'importe quelle question. C'est une personne à qui aussi on peut parler, donc c'est pas exactement un supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un à qui on peut se confier quand on a des doutes sur ce qu'on fait ou tout simplement qu'on patauge un peu. Je sors d'un BTS, un BTS de design. Et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément prêt à travailler toute ma vie pendant 40 ans dans un bureau d'études. Et en fait je souhaite m'orienter vers les concours sociaux. Donc c'était je pense un bon moyen pour préparer ces concours sociaux. Pour moi ça a été le moyen de faire un pont entre la fin de mes études et le début d'une expérience professionnelle. Pour apprendre et pour rencontrer des gens. Pour découvrir de quoi on est capable. C'est extrêmement valorisant pour soi-même de faire une mission de service civique. Parce qu'on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses. Et ça, on prend beaucoup plus confiance en soi sur ses compétences comme ça concrètes, professionnelles. Travailler avec des jeunes, voir qu'il y a des jeunes qui sont motivés pour l'intérêt général. Ça fait plaisir. C'est l'animation, travailler avec les enfants, se sentir utile aussi. Plus de confiance en soi, encore plus de motivation. La découverte de ce qui se passe au niveau associatif dans la ville. La découverte aussi de ses propres capacités. Puisqu'on se rend compte qu'on est capable de faire telle ou telle chose. Moins de timidité aussi. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et une culture personnelle beaucoup plus importante. Et moi, perso, ça m'a permis aussi de peut-être trouver ma voie plus tard. Les avantages d'un service civique, c'est d'accueillir une première expérience. Une première expérience en étant recrutée sur notre motivation et sur notre envie de nous engager. Donc ça, c'est vraiment un plus, surtout actuellement. Et un autre avantage, moi, que je ne trouve pas négligeable, c'est de travailler avec des jeunes, avec des gens qui ont notre âge. De tenter l'expérience du service civique parce que c'est super enrichissant. Il faut bien faire attention à la mission dans laquelle on s'engage, le type de structure. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas postuler à une offre parce que vous ne savez pas faire ce qu'on va vous demander de faire. Parce que le service civique est là pour vous l'apprendre. Sous-titrage ST' 501